Sur chacune des maisons de Saint-Bremond, le client a la possibilité de voir une fourchette de prix, par exemple de 150 à 200 000 $. Comment celle-ci est établie? C'est bien simple, c'est qu'on sait qu'on a une clientèle d'autoconstructeurs, donc qui vont faire la majorité des travaux eux-mêmes. Alors, la fourchette de base, admettons le 150 000 $ dans mon exemple, est un prix pour l'autoconstructeur. En contrepartie, le client qui veut donner sa maison entièrement entre les mains d'un entrepreneur et qui veut ce qu'on appelle dans notre jargon un « clé en main », va devoir se fier au prix le plus élevé de la fourchette, dans le cas présent, de 200 000 $. Donc, pour le client, ça le situe quant à sa capacité de payer. Ce qui est important de considérer, c'est que ça n'écrit pas les taxes, ça n'écrit pas le terrain et les frais de raccordement. Alors, c'est vraiment une construction. Et également, ce qui peut jouer dans la valeur aussi de la maison, c'est la qualité des matériaux utilisés. Si vous y allez avec du haut de gamme dans vos matériaux de finition, ça peut être un élément qui va faire en sorte que le prix va monter beaucoup plus rapidement que si vous utilisez des valeurs moyennes. Dans le cas présent, nous, chez Le Saint-Vermont, on utilise des valeurs moyennes dans les maisons standards de ce que l'on voit le plus souverbe qu'il y a. Merci.